Avez-vous goûté aux bontés de Dieu ? La bonté de Dieu. Peut-être que, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, peut-être que pour vous, vous découvrez la grâce de Dieu. Peut-être que ce sont vos premiers pas dans la vie chrétienne. Peut-être que vous n'avez même pas débuté votre vie chrétienne. Et qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? La vie chrétienne, c'est de découvrir Dieu, c'est de le connaître. Et c'est d'expérimenter sa grâce. C'est de découvrir sa parole, de découvrir sa personne, sa personnalité, ce qu'il est, ce qu'il pense. On n'a peut-être pas envie de connaître Dieu. Je ne sais pas quelle est votre position. Il y a des chrétiens ici, au milieu de nous. Ils ont fait cette expérience. Ils ont fait des premiers pas. Ils ont fait un jour une démarche envers Dieu. Ils ont pris une décision. Peut-être que vous, vous êtes dans l'interrogation. Peut-être que vous avez plein de questions. Peut-être que vous ne vous posez même pas de questions. Peut-être que vous avez vos problèmes. Et peut-être que vous avez dit, tiens, ce soir, je vais aller écouter. Peut-être que ça me fera du bien. Et si c'est ça, vous avez bien fait. Parce que dans la présence de Dieu, on se fait du bien. Et c'est dans la présence de Dieu que débutent nos premiers pas de la vie chrétienne. C'est dans sa présence. C'est bien souvent lui qui vient à notre rencontre, qui se place sur notre chemin et qui nous guide. Et bien sûr, on peut lui lâcher la main et puis continuer sa route en dehors de son chemin. Mais on peut aussi le suivre. Et c'est ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, moi, a commencé il y a pas mal d'années maintenant. 25 ans à peu près. Et j'ai découvert Dieu dans la souffrance. Et j'ai appris à connaître sa bonté. Tout au début de ma vie chrétienne, j'ai découvert Dieu. Et j'ai découvert aussi qu'il s'intéressait à ma vie. Qu'il m'a regardé depuis des années. Et que moi, je l'ignorais. Que j'avais peut-être une pensée de temps en temps pour lui. Mais ça s'arrêtait là. Que je l'ignorais. J'ignorais Dieu. Et j'ignorais surtout qu'elles étaient, à mon égard, ses dispositions. Ce qu'il avait pour moi. Ça me préoccupait peut-être pas. Et c'est dans la souffrance que j'ai appris à connaître Dieu. Et c'est dans ma souffrance que Dieu est venu m'interpeller. Et puis me proposer un chemin. De suivre un chemin. Son chemin. Et de le suivre lui. Et de m'attacher à sa parole. Il y a quelques dimanches. Quelques réunions de suite. Et puis je pense que c'est Ulrich qui a prêché aussi sur ce thème. Qui dites-vous que je suis ? Et Jésus a posé cette question. Et c'est très important. Qui dites-vous que je suis ? Alors bien sûr, Pierre a répondu, tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Mais on pourrait aussi, Jésus aurait pu poser cette question. Et elle est importante. Quelle est votre perception de Dieu ? Comment percevez-vous Dieu ? A votre avis, quelle disposition a Dieu pour vous ? Quel est le regard de Dieu sur votre vie ? Et cette perception de Dieu, cette perception que vous avez de Dieu, va définir une attitude. Une attitude. Et on va voir que la bonté de Dieu, je ne vais pas dire qu'elle va dépendre de cette attitude. Mais en fonction de cette attitude et cette perception qu'on a de Dieu, on va se détourner de Dieu. Ou on va le recevoir, le faire entrer. On va lui accorder une place dans nos vies. Et donc, notre perception de Dieu a une importance. Et on va découvrir dans la Bible que, et au travers des enseignements de Jésus ce soir, on va découvrir qu'on peut avoir une attitude différente envers Dieu, les uns les autres. Si vous êtes venu dans cette salle, c'est que vous avez une perception de Dieu bonne. Si vous avez goûté que Dieu est bon, et sinon vous pouvez le découvrir. Jésus a donné des enseignements dans le temple, quelques temps avant de mourir. Et ces enseignements étaient donnés dans un sens, alors je vais utiliser un terme de théologie, un sens eschatologique, ça veut dire, ça parle des temps de la fin. L'eschatologie, c'est l'étude des temps de la fin. Et Jésus a donné un enseignement dans les évangiles de Matthieu, on retrouve ces textes. Il les a apportés dans le temple, quelques temps avant de partir. Donc, l'enseignement qu'il a apporté concernait les temps de la fin, et en particulier, la rencontre avec Dieu. Parce qu'un jour, on rencontrera Dieu. Et notre perception de Dieu sera importante. Parce que le jour où il sera en face de nous, si notre perception est négative, on aura une attitude négative face à Dieu. Et si c'est notre perception, et beaucoup de gens dans le monde ont une perception négative de Dieu, ils ne veulent pas Dieu, ils fuient Dieu. Et le jour où ils seront devant Dieu, ils auront aussi cette perception négative de Dieu. Et c'est dangereux. Parce que ça révélera qu'ils ont méconnu Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Qu'ils ont nourri leur vie de mensonges. Et ils seront devant Dieu. Et Jésus a donné une parabole qui illustre ce fait. Et c'est important d'être au courant aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église apporte un enseignement à travers des pasteurs. Et pour se préparer, la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je vais vous montrer la photo du temple, où Jésus... Enfin, c'est une reconstitution, bien sûr, mais ça vous donne une idée. C'est là que Jésus prêchait. Quand il était sur Jérusalem, il rentrait dans le temple. C'est là qu'il a chassé les vendeurs. C'est là qu'il a été interpellé. Enfin, c'est là qu'il a apporté un enseignement. Et on va le lire dans Matthieu, si vous voulez. On peut garder la photo. Ce temple était dédié à Jérusalem, au Dieu vivant et vrai. Il y a de nombreux textes prophétiques qui parlent de la venue de Dieu dans le temple. Et quand Jésus rentre dans le temple, c'est la venue de Dieu, c'est l'entrée de Dieu dans le temple. C'est le Père au milieu du temple, c'est le Fils au milieu du temple, et c'est Dieu au milieu du temple. C'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans le temple. Et c'est lui, le Père, qui fait le ménage quand il chasse les vendeurs du temple. C'est qu'il veut purifier la maison qui lui est dédiée. Et il est rentré dans ce temple. Ça a scandalisé les chefs religieux qui gravitaient tout autour de ce temple. Et Jésus est rentré dans ce temple. Et voilà l'enseignement qu'il a apporté. Vous avez l'image et vous avez les paroles. On va le lire ensemble. C'est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. En fait, il donne trois paraboles. Trois paraboles qui gravitent autour du retour et de cette rencontre avec Dieu. Il parle des dix vierges, les vierges folles et les vierges sages, qui ont préparé la venue, pour certaines, la rencontre avec leur Dieu, avec leur époux, et d'autres qui n'ont pas préparé. On ne va pas s'étaler sur cette parabole. Ensuite, il a donné la parabole des brebis et des boucs où Dieu exerce un jugement. Et il a donné aussi la parabole des talents. Et c'est cette parabole qu'on va lire maintenant. Alors, Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Alors, Jésus est dans le temple et il dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remissait bien. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Un jour, on devra rendre compte pour chacun d'entre nous. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » On va s'arrêter là. Je vais faire court et aller direct au but parce que je voudrais passer à d'autres, on va lire pas mal, mais je voudrais passer à autre chose. La perception de cet homme était que son maître était dur. Et en plus, il dira qu'il moissonne où il n'a pas semé. Cette perception le perdra parce que, bon, je ne l'ai pas lu, mais en fait, le maître dit « ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a dix car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. » « Celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, il avait une perception de son maître dure. Dure. Et ça l'a perdu. Tout simplement, ça l'a perdu. Je reviens à quelle perception on a de Dieu. Quelle perception on a de Dieu. Peut-être vous avez la perception d'un Dieu dur ou d'un Dieu qui ne se soucie pas de votre vie. Le talent en question, on peut dire beaucoup de choses sur le talent et c'est une parabole. C'est ouvert une parabole. Mais, toujours est-il qu'un talent, c'était quelque chose de précieux. Ça avait une valeur. Un talent, ça valait à peu près mille euros si on rapporte à l'époque. donc ça avait une valeur. Et ce qu'il y a de la valeur dans chaque homme, c'est sa vie. Et que faites-vous de votre vie et par rapport à celui qui vous a donné cette vie parce que c'est Dieu qui vous a donné cette vie. Et que faites-vous de cette vie ? Est-ce que vous la vilissez ? Est-ce que finalement, in fine, vous allez la mettre dans un trou, un creux, dans la tombe et vous vous dites ce sera terminé ? De toute façon, ma vie c'est ça, ce sera terminé. C'est pas ce que Dieu veut. Votre vie, même si elle n'a qu'un talent, même si à vos yeux elle est petite, comparée à d'autres, ça n'a pas d'importance pour eux. La Bible dit que celui qui se compare est un insensé. Donc ce que vous avez a une valeur. Ça a une valeur et cette valeur vient de Dieu. et le règne de Dieu c'est la croissance pour votre bien. Votre vie a une valeur si votre vie est entre les mains de Dieu, si vous la remettez entre les mains de Dieu, elle s'épanouira et elle croîtra et elle portera du fruit et ça fera la joie de Dieu. Celui qui a une vision négative de Dieu va se cacher et notez bien qu'il a peur et la peur ça nous rappelle le péché originel. Adam et Ève quand ils ont transgressé leur première émotion c'est la peur. Ça veut dire que derrière ça il y a un péché et cet homme son péché c'est d'avoir méprisé le premier commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force et d'avoir méprisé Dieu. Mauvaise perception de Dieu et il passe à côté des bontés de Dieu c'est là où je veux en venir. il passe à côté des bontés de Dieu la grâce de Dieu ce qui vient faire fructifier nos vies. Il s'enfuit loin de la face de Dieu et il perd il est disqualifié devant Dieu. Ça c'est la première perception de Dieu. Il y a une deuxième attitude et là on va aller vers un psaume de David. David était un homme qui connaissait Dieu un homme qui avait fait des expériences avec Dieu et il a écrit des psaumes alors on est loin du temple maintenant il a écrit des psaumes c'est David je le dis de mémoire mais grosso modo David Alain tu me dis si je me trompe on doit être pas loin de 1100 avant Jésus Christ quelque chose comme ça on va partir sur une base comme ça bref pas mal d'années avant Jésus Christ mais David connaissait Dieu et il connaissait les bontés de Dieu je sais pas dans quelle disposition vous êtes arrivé ce soir peut-être que vous avez plein de soucis peut-être que vous avez des problèmes personnels et peut-être que peut-être que vous focalisez sur ces problèmes et les bontés de Dieu et même Dieu il est peut-être un peu loin il est peut-être 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 à l'écart mais vous êtes venus quand même avec vos soucis alors on va écouter ce que dit David dans ce psaume et j'aime bien les psaumes parce que les psaumes mettent des mots sur des problèmes qui sont parfois au fond de nos cœurs on a parfois du mal à exprimer nos états d'âme et quand on lit les psaumes on retrouve parfois notre état d'âme et c'est bon de mettre des mots sur nos états d'âme parce que pas savoir mettre des mots sur ce qu'il y a dans notre cœur pas savoir les exprimer c'est les garder c'est garder cet état d'âme pas savoir se confier en Dieu c'est garder notre état d'âme cette tristesse notre amertume où on peut mettre plein de choses dans le fond de nos cœurs qui ne sont pas bonnes pour nos vies et David savait s'exprimer il savait dire ce qu'il y avait au fond de son cœur et on va lire donc le psaume 13 et peut-être que ça correspondra à quelque chose pour vous alors c'est le psaume 13 à partir du verset 2 et David disait jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse jusqu'à quand me cacheras-tu ta face on voit quelqu'un qui est épuisé quelqu'un qui est qui a bout jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi quelqu'un qui est sous l'oppression quelqu'un qui est harcelé ça peut être une personne physique mais ça peut être aussi l'adversaire de nos âmes qui nous harcèle et qui vient nous plomber en nous accusant regarde réponds-moi éternel mon Dieu éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort lui pour le coup il ne veut pas mettre sa vie dans le creux il ne veut pas mettre son talent dans le creux il veut s'en sortir regarde réponds-moi éternel mon Dieu éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle mais moi et là il se ressaisit et là il se refocalise sur Dieu j'ai confiance en ta bonté mon coeur est dans l'allégresse à cause de ton salut je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien il parle au passé il m'a fait du bien donc je sais qu'il est pour moi qu'il viendra et que sa bonté me bénira enfin sa bonté me sortira de mon état de souffrance donc il est à bout mais il croit en la bonté de Dieu et il attend il repasse sur son coeur les bontés de l'éternel il y a des chants on a des chants dans nos registres de chants sur les bontés de l'éternel repasser les bontés de l'éternel sur nos coeurs les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées elles se renouvellent chaque matin on peut se remémorer dans notre vie chrétienne ce que Dieu a fait de bon dans nos vies Dieu s'intéresse à nos problèmes qui soient gros mais aussi dans les petits problèmes des choses qui nous laminent et puis dont on n'en sort pas on a fait des expériences et j'ai fait des expériences où j'ai vu la grâce de Dieu des expériences des anecdotes je pourrais vous en raconter mais je n'ai pas trop le temps je vois l'heure qui tourne mais on fait des expériences et David croyait en la bonté de Dieu une attitude différente et de s'attendre à Dieu de placer sa confiance en lui dans le calme c'est dans le calme et la confiance que sera votre force savoir attendre patienter et s'appuyer sur les promesses de Dieu qu'est-ce que la bonté la bienveillance la bonté c'est une disposition de bienveillance à l'égard d'une personne la bonté déjà c'est une richesse je vais vous montrer une photo qui illustre je trouve l'amour et la bonté aussi la bonté c'est une présence la bonté de Dieu c'est une présence dans nos vies c'est un regard sur notre vie c'est la joie de Dieu sur notre vie c'est la sécurité de Dieu sur notre vie la bonté la bonté de Dieu elle est à la mesure de sa puissance et c'est pas rien elle est à la mesure de son amour de sa puissance cette bonté a été manifestée pleinement en Jésus Christ pleinement en Jésus Christ vous voulez voir la bonté de Dieu lisez les évangiles prenez les évangiles prenez du temps et regardez les évangiles vous verrez la bonté en action de Dieu la bonté en action la bonté se manifeste par une action à quoi servirait-il de dire que Dieu est bon s'il ne branche pas si nous quelqu'un de bon vous êtes d'accord avec moi quelqu'un de bon quand on peut dire de quelqu'un qu'il est bon c'est quelqu'un qui agit d'une bonne façon à notre égard quelqu'un qui nous fait du bien ou quelqu'un qui fait du bien à d'autres personnes pas forcément à nous mais quelqu'un qui fait du bien la bonté elle est réelle quand elle est en action et Jésus c'est la bonté de Dieu en action c'est un acte de générosité la bonté ne marchande pas la bonté est généreuse la bonté c'est pas un acte de marchandage ça n'a rien à voir avec le commerce la bonté parle de générosité elle parle de générosité et c'est Jésus la bonté de Dieu s'est manifestée en Jésus Christ elle s'est manifestée alors vous lisez les évangiles vous pourrez le voir à l'égard de l'épreux à l'égard d'aveugles à l'égard de ceux qui étaient dans la souffrance physique elle s'est manifestée à l'égard des riches aussi Jésus a donné des directives à ceux qui étaient dans l'abondance et puis il les a mis en garde aussi par rapport à la relation qu'ils pouvaient avoir avec l'argent et ça c'est un acte aussi de bonté quelqu'un qui conseille ou quelqu'un qui donne une direction c'est déjà le fait qu'il s'intéresse à notre vie et Jésus s'intéressait à la vie des personnes qui étaient dans l'abondance et puis il les a mis en garde mais il s'est penché sur les malheureux il s'est penché sur ceux qui étaient dans la tristesse ceux qui venaient de perdre peut-être une personne il s'est intéressé aux malheureux et il a agi avec bonté et je voudrais terminer par un texte il s'agit en fait du texte dans Jean chapitre 8 où ça se passe à côté du temple et Jésus est en train d'enseigner dans le temple il enseigne dans le temple et pour le coup comme tout à l'heure les enseignements il donnait des paraboles etc il enseignait le peuple et ses disciples et il leur apportait donc il leur apportait un enseignement des paroles des directives il leur révélait ce qu'était le royaume de Dieu au travers de paraboles il leur révélait l'avenir aussi ce qui allait venir pour l'humanité donc il les enseignait il les enrichissait par un enseignement et là au milieu de son enseignement d'un seul coup débarque des pharisiens et des scribes et ils tiennent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et il amène alors on va lire le texte c'est dans Jean 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 verset 1 verset 11 Jésus je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai parce que c'est vrai que dans le lévitique il est écrit si un homme commet adultère avec une femme mariée s'il commet adultère avec la femme de son prochain l'homme et la femme adultère seront punis de mort alors c'est clair seront punis de mort donc les scribes et les pharisiens appliquent la loi de Moïse mais ils cherchent comment je pourrais dire in fine c'est tuer Jésus ils cherchent à l'éliminer donc ils cherchent à le mettre en porte à faux par rapport à la loi parce que le peuple juif est attaché à cette loi et ils cherchent à mettre Jésus en porte à faux alors donc ils amènent cette femme et ils lui demandent voilà elle a été prise en flagrant délit d'adultère toi que dis-tu il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre comme il persistait à le questionner il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre de nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre quand ils entendirent cela accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu alors Jésus se redressa et lui dit femme où sont tes accusateurs personne ne t'a condamné elle répondit personne Seigneur et Jésus lui dit moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus va et désormais ne pêche plus là on a la manifestation de la bonté de Dieu qui arrive à son à son maximum j'allais dire en tout cas qui définit la grâce la véritable grâce et l'acte de bonté parfaite de Dieu au travers de Jésus Christ et Jésus appliquait ce que son père lui disait de faire donc ce qu'il fait c'est tout à fait dans l'esprit on a lu au départ qu'il était au mont des oliviers et au mont des oliviers il s'imprégnait de l'esprit de son père il était en relation avec son père et il échangeait avec son père il apportait peut-être ce qu'il avait sur son coeur en tant qu'homme et ses luttes ses combats elles se faisaient là à l'écart dans le jardin de Gethsémane mais aussi sur le mont des oliviers et et donc Jésus était imprégné de l'esprit de Dieu et quand il dit moi non plus je ne te condamne pas alors que selon la loi de son père la loi de Dieu elle devait être mise à mort et Jésus alors il ne dit pas qu'elle soit mise à mort il ne revient pas sur la loi vous remarquerez il ne dit pas vous avez tort c'est pas ça qui est écrit il ne revient pas là-dessus mais il s'intercale entre la femme et ses hommes qui veulent la lapider et il est entre les deux et là il interpelle leur conscience et en fait Jésus est déjà en train de se placer parce que ses hommes sont là pour l'accuser et comme je disais pour en finalité le mettre à mort et on sait ce qui va arriver il sera mis à mort justement parce qu'ils l'ont accusé de transgresser les lois de Moïse et Jésus s'intercale et se place et en fait cette femme qui devait mourir Jésus en se mettant entre les deux c'est déjà lui qui va prendre les coups parce que la haine des pharisiens et des scribes va augmenter encore à ce moment-là va augmenter et c'est un acte on peut mettre la photo peut-être c'est une photo bien sûr qui est tirée du film La Passion du Christ mais cette femme adultère qui se retrouve jetée par terre par les scribes et les pharisiens qui est prêt de mourir et qui doit son salut à Jésus-Christ et c'est peut-être à ce moment-là que Jésus-Christ lui pose la question où sont-ils passés et Jésus lui demande et lui dit moi non plus je ne te condamne pas va et ne pêche plus mais en disant ça Jésus prend sur lui le péché de cette femme il va aller le porter à la croix déjà là et sa vie on l'a chanté tout à l'heure en fait dans un des chants sa vie la vie pour cette femme c'est la future mort de Jésus sur la croix il s'intercale et ça c'est l'acte de bonté parfaite parfait pardon de Jésus-Christ la croix je vais peut-être demander aux musiciens de revenir et on va reprendre le dernier chant l'acte parfait la bonté de Dieu la bonté de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ encore une fois regardez à Jésus et vous verrez la bonté de Dieu imprégnez-vous nourrissez-vous apprenez à connaître la grâce de Dieu et c'est bon aussi pour nous chrétiens de repasser que ces bontés se renouvellent chaque matin et que nos fardeaux Jésus l'a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés on peut amener ces fardeaux on peut amener nos difficultés on peut amener sur au pied de Jésus nos fardeaux alors la question quelle perception avez-vous de Dieu avez-vous la perception d'un Dieu dur envers vous d'un Dieu qui ne vous aime pas d'un Dieu qui n'a rien à faire de votre vie d'un Dieu qui vous méprise d'un Dieu qui se moque de vous ou avez-vous la perception de Dieu à l'image de Jésus Christ qui tend la main à celui qui est humilié abaissé celui qui est lié par son péché et par la loi de Dieu qu'il condamne la loi de son père la loi du père qui nous condamne la loi mosaïque que Dieu avait transmise à Moïse cette loi qui nous condamne tu ne mentiras point tu ne voleras point tu honoreras ton père et ta mère tu ne commettras pas d'adultère tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ton âme qui pourrait se justifier face à cette loi et Jésus le dit un peu quand on lit le texte un peu avant nul ne pourra se justifier devant Dieu par la loi en disant moi je n'ai rien fait de mal donc nous sommes pécheurs mais à l'image de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère Jésus s'intercale et va mourir pour elle va s'intercaler entre les pharisiens entre la loi et puis cette femme la loi qui la condamne et cette femme et entre les deux il sera crucifié il a versé son sang et ce sang c'est la bonté de Dieu pour chacun d'entre nous et Jésus dira à propos de ce sang prenez et buvez-en tous c'est ce que tous les dimanches on célèbre cette grâce la bonté de Dieu ce pain ce vin les symboles de la bonté de Dieu venez le dimanche célébre à Dieu venez l'honorer pour sa grâce et sa bonté nourrissez-vous de cette grâce de cette bonté nourrissez-vous de cette grâce et de cette bonté Sous-titrage Société Radio-Canada